Bonjour à tous et bienvenue dans un plus nouvel épisode de Backstage Podcast. Je suis Grégory Prudemont et cette semaine, je vous présente Antoine Pfister que j'ai revu récemment lors de mon passage à Paris. Et j'ai trouvé très intéressant de pouvoir faire un interview avec lui pour parler de l'Inde. L'Inde est un marché compliqué, un marché unique de bien de manière et c'est beaucoup de sociétés qui essaient de pénétrer ce marché et il faut être accompagné. Antoine a commencé son histoire d'amour avec l'Inde à l'âge de 19 ans, quand il a fini son bac et qu'il est parti tout de suite faire un tour en Inde, où il a été subjugué par ce qu'il a rencontré. Ça l'a intéressé et ça l'a amené à faire des études derrière beaucoup plus sociologiques sur l'histoire de l'Inde, la tradition, la langue, ce genre de choses qui derrière l'ont amené à vouloir se professionnaliser et pouvoir encore mieux comprendre le marché indien et voir comment potentiellement il pouvait accompagner des sociétés pour pénétrer ce marché qui était fascinant. Antoine est quelqu'un qui est aujourd'hui amené à accompagner des sociétés sur le marché indien, beaucoup dans l'agro-alimentaire, sur des problématiques également de distribution. Mais il a également fait un MBA en Chine, dont il va nous parler, et du coup il a aussi accompagné ses clients sur le marché chinois. Et donc il connaît les deux marchés, ce qui est assez rare, ce qui va nous permettre d'avoir une conversation assez intéressante. Si vous aimez cet entretien, n'hésitez pas à le dire, dites-le lui à lui aussi, à Antoine, directement sur LinkedIn ou autre, et puis parlez-en autour de vous parce que vous n'aurez pas souvent l'occasion d'entendre parler de langue comme ça. Je vous retrouve à la fin pour un petit mot. Bonjour Antoine. Salut Greg. Alors, on est chez toi à Paris, dans tes bureaux, on n'est pas très loin de la tour Eiffel. Nous, on s'est rencontrés à Shanghai, mais en fait on a partagé une petite histoire avec des amis en commun parce qu'en fait toi ta spécialité c'est l'Inde avant tout. Et c'est la raison pour laquelle je voulais profiter de mon passage à Paris pour te rencontrer et vraiment parler de ça puisque l'Inde, tout le monde ne sait pas travailler avec l'Inde, tout le monde ne sait pas travailler en Inde, tout le monde n'a pas vécu en Inde et toi tu as un petit peu fait tout ça et c'est aujourd'hui ce que tu fais le mieux. Du coup, qui tu es, qu'est-ce que tu fais ? Explique-moi. Bon, donc voilà, je suis Antoine comme on l'a dit. Moi j'ai commencé mon histoire d'amour avec l'Inde assez tôt puisque j'y suis allé avec mon sac à dos et ma valise de livre. Il y a combien d'années ? C'était, c'est maintenant il y a quelques jours, ça fera 20 ans. Au revoir. Puisque c'était en 99, juste après mon bac. Puisque je ne savais pas exactement ce que, je ne savais pas exactement quoi choisir à la fac ou à l'école de commerce, ça ne me branchait pas à l'époque. J'avais déjà réussi le challenge d'avoir mon bac. D'accord. Donc là, il fallait que... Du coup, tu avais quel âge ? Tu avais 19 ans ? J'avais juste 19 ans. Ouais. Donc voilà, j'avais envie de respirer, j'avais envie d'aller voir ailleurs. Et donc voilà, mon sac à dos, ma valise de livre et je suis parti pour bourlinguer en Inde. Donc pendant six mois, en rentrant d'Inde, j'ai été un petit peu époustouflé. Ouais, j'imagine. Et en rentrant d'Inde, voilà, arrivé à la fac, devant la liste des matières à choisir, j'ai choisi la sociologie puisque je me disais, c'est trop toute cette humanité, il faut que je comprenne comment ça fonctionne. Et par chance, donc c'était Aix-en-Provence, c'est une des deux seules facs de France où on peut apprendre l'indie. D'accord. Donc comme on doit apprendre une langue étrangère, j'ai naturellement pris l'indie à la fac. Ok. Donc voilà, j'ai fait de l'indie et de la socio pendant quelques années. En maîtrise, plutôt que de continuer en sociologie, je suis parti aux Etats-Unis. Ok. Pour faire une école d'anglais, et puis pour voir autre chose encore, puisque je partais déjà tous les... je me débrouillais pour avoir mes examens en juin, pour pouvoir partir en Inde pendant au moins trois mois. D'accord. Pour pouvoir continuer à voyager et continuer à parler l'indie. Et voilà, il y a un moment, je me suis dit, tiens, il faut quand même que j'aille voir ailleurs, donc je suis allé voir complètement quelque chose de différent. Complément opposé. Voilà, en Californie, tu vois. Bref, et en rentrant, l'Inde m'a rattrapé, puisque j'ai fait un master de langue et civilisation du monde indien. D'accord. Voilà, j'ai fait des choses encore différentes, puisque j'étudiais une caste de musiciens de l'Ouest du Rajasthan. Ok. Donc toujours sur un point de vue social et... Et t'as fait ça à Paris, au Lanzo ? Non, non, toujours avec la fac d'Aix-en-Provence. D'accord. Voilà, et en rentrant, je me suis dit, bon, il faut que vous me professionnalisez. Et donc là, j'ai fait master de négociation internationale, spécialisée sur l'Asie du Sud. D'accord. Voilà. Et donc toujours avec de l'Indie aussi, mais avec des problématiques vraiment... Enfin là, les cours étaient sur des problématiques vraiment indiennes et sur l'Asie du Sud. Et voilà. Et là, stage à la mission économique de... Et c'est comme ça que t'as débarqué ? Et c'est comme ça que j'ai débarqué professionnellement en Inde en 2006. D'accord. Et t'étais en charge de quoi pour ton stage à la mission économique ? Alors, le stage à la mission économique était général et c'était très bien, puisque c'était rédigé un bouquin sur comment exporter en Inde. Parfait. Donc là, j'avais tous les secteurs et j'ai fait un topo sur chacun d'eux. Et c'est l'agricole et l'agroalimentaire qui m'a finalement le plus touché. Parce que, voilà, je suis rentré en France après ce stage. La mission économique m'a rattrapé. Ok. En me disant, est-ce que tu veux revenir ? Parce qu'il nous faut un VI pour le secteur agro. Pour le secteur agro. Donc du coup, je suis retourné en Inde en 2007. Ok. Et voilà, pour un VI. Commencer un VI comme beaucoup d'entre nous qui commencent leur carrière internationale par un VI. Ouais, c'est pas faux. Donc là, tu es parti pour deux ans à nouveau. Là, je suis parti pour deux ans à nouveau. Tu étais où en Inde, à ce moment-là ? Ça, c'était New Delhi. New Delhi. Ok. Dans l'ambassade, dans les bureaux de Ubi France à l'époque, d'Innes France aujourd'hui. Et là, à l'époque, donc on est en 2007, tu disais ? 2007, ouais. 2007. Il y a quel type de boîte française ? Parce que là, tu es sur l'entrée. Donc, c'est les boîtes françaises qui rentrent sur l'Inde. Ouais. C'est quel type de projet qui arrive en Inde à ce moment-là ? Écoute, là, j'allais dire la vache à lait, c'était les producteurs de vin. Ok. Français. Ok. C'était vraiment ce qu'on avait de plus. C'était en Inde, on se disait que c'était le marché de demain et qu'il fallait être là pour pouvoir mieux vendre. Ouais. C'est vrai que la Chine avait montré un bon exemple juste avant ça. Exactement. Et tout le monde vendait déjà en Chine, effectivement, et souhaitait un peu ne pas mettre tous les oeufs dans le même panier. Donc, voilà. Donc, ils ont cherché un peu à voir ce qui se passait en Inde. Et on espérait toujours que les droits de douane baisseraient, sauf qu'ils sont restés à 150%. D'accord. Donc, c'est un peu difficile de rentrer sur ce... Qui consommait du vin ? Qui consomme du vin ? On a des Indiens qui boivent du vin ? Les Indiens boivent du vin parce qu'ils en produisent, figure-toi. Ils en produisent pas mal. Ils en produisent du bon. Ils ont juste un petit problème de logistique qui fait que le transport n'est pas toujours bien fait. Et du coup, on a des vins qui changent un peu. Mais quand on va les boire à la winery... Ils sont bien. Ils sont super. Ils sont super. Ils ont aussi pas mal de consultants sud-africains, australiens, français, italiens qui les aident à faire le vin. Maintenant, ils savent le faire tout seuls très très bien. Et ils font vraiment des vins super. Et donc, c'est comme ça que t'es rentré dans le conseil, en fait. Puisque là, t'as commencé à avoir des projets d'implantation en Inde. Donc, on avait en même temps des projets d'implantation et des projets de business development. Alors, évidemment, pas que sur le vin, mais sur des problématiques très différentes. En gros, qu'aller de la fourche à la fourchette. Puisque c'était autant des équipements que des produits agroalimentaires. Genre des chocolats fins, des choses comme ça. Donc, j'ai touché à beaucoup de sujets. Et j'ai beaucoup aimé aller vers les gens pour leur dire... Allez, venez, moi je vous aide et je vous amène sur ce marché. Je connais les gens. Venez. Venez. Je sais ce qu'ils veulent et je sais ce dont vous avez besoin. Donc, j'aimais beaucoup ce job de mise en relation. Et donc, du coup, j'ai continué quelques années quand même. Chez Business France. J'en suis finalement parti puisque je voulais un peu... En fait, je voulais aller plus loin dans l'accompagnement des boîtes. Je voulais aussi être là et être la personne référente sur le marché pour eux. Donc, du coup, j'ai commencé à bosser chez Solveo pendant une année à Delhi. Oui, qui a un autre cabinet de conseil d'accompagnement à l'international. Effectivement, qui a un autre cabinet de conseil d'accompagnement. Et là, j'ai rencontré des gens super d'une société canadienne, d'une coopérative canadienne. Et rapidement, je me suis rendu compte que c'était... Là, au moins, j'allais rentrer dans le vrai concret et être le commercial, le business développeur pour cette société qui s'appelle Citadel. Et pour qui je développais l'Asie du Sud, qui fait du sirop d'érable, entre autres. Voilà, sirop d'érable, cranberries et miel. Donc là, l'intérêt pour toi, c'était de bien comprendre. Donc, c'était la société qui pénétrait le marché indien. Il était déjà présent avant ça ? Non, il n'était pas du tout présent. Il fallait tout construire. Donc, positionner la marque, présenter tous les réseaux de distribution. Exactement. La logistique aussi, parce qu'il fallait faire venir le stock, j'imagine. Tout à fait. Donc, oui, tu as dû t'occuper de tout ça. Oui, tout prendre en charge. Et j'ai adoré, quoi. J'ai adoré, parce qu'il fallait faire le tour de tous les importateurs qui me connaissaient déjà d'avant. Et qui étaient aussi contents de voir que je les rejoignais dans le monde du privé, quoi. Et donc, ça, c'était un super moment de construire ça. Et d'ailleurs, je construis toujours ça avec eux. Puisque maintenant, c'est des clients de ma société. Mais on y viendra. D'accord. Et à ce moment-là, est-ce que tu avais monté une équipe autour de toi ? Ou tu te débrouillais vraiment tout seul pour faire tout ça ? Non, non. Je me débrouillais vraiment tout seul, puisque finalement, l'équipe devient... Enfin, les importateurs deviennent partie de l'équipe. C'est des partenaires avec qui on se parle tous les jours. Donc, pas besoin forcément d'équipe pour Citadel. Puisque j'avais aussi un backup au Canada qui était super présent. Et c'était ça qui était important aussi. C'était que s'ils n'auraient pas été là aussi présents, ça n'aurait pas été aussi simple. Et c'est souvent ce que je dis aux boîtes qui ont envie d'aller en Inde. Vous prenez quelqu'un comme moi pour faire le job en Inde et mettre les mains dans le cambri. Mais soyez un peu là quand même à des moments où ils ont besoin de vous voir et où ils ont besoin de... Où moi, j'ai besoin de vos conseils aussi. Bien sûr. C'est un échange. Donc, il faut un peu de temps quand même pour ça. Qu'est-ce qui a été le plus dur quand tu as lancé Citadel, justement ? Et que tu... Maintenant, tu te retrouvais de l'autre côté de la table. Maintenant, c'est toi qui gères un produit sur le marché. Est-ce qu'il y avait des choses qui t'ont marqué et qui ont été vraiment difficiles par rapport à ce que tu pensais quand tu donnais des conseils et que maintenant, il fallait le faire ? Là, c'était un positionnement de prix qui était un peu compliqué à faire parce que c'est déjà un produit très cher. Les Indiens avec qui on avait commencé à bosser et avec qui on bosse toujours voulaient quand même beaucoup de marge. Ils se disaient, c'est un produit de luxe, il faut que nous, on gagne de l'argent avec ça puisqu'on ne va pas en vendre beaucoup. Donc, les peu qu'on va vendre, autant gagner de l'argent dessus. Ce qui n'était pas forcément la bonne manière de voir les choses, à mon sens. Mais on a quand même été obligés de lâcher un peu là-dessus. Et donc, on n'a pas fait beaucoup de volume au début. L'Indien avec qui on travaille s'est ravisé et maintenant, on a un prix qui est parfait. Mais c'est cette négociation que je n'avais pas forcément quand j'étais de l'autre côté du miroir. Cette négociation de la faire en vrai. C'était pas si simple que je le pensais ou que j'ai peut-être pu le conseiller. Vous aviez, ou à l'époque, vous aviez combien de distributeurs ? Vous travaillez avec combien de distributeurs ? Au tout début, c'était qu'un seul pour le sirop d'érable. Parce que les cranberries commençaient un petit peu à prendre, mais c'était que le tout début. Et c'était le début des activités dans les cranberries pour Citadel. Et ils venaient de racheter une boîte qui faisait ce produit-là. Et là, on est sur des produits finis, pour bien imaginer. Donc, il y a du food service et il y a du produit retail ? Voilà. Dans le sirop d'érable, il y avait du food service et du retail. On a commencé par le retail, parce qu'il fallait que les gens voient le produit dans les magasins pour qu'après un autre moment, quand on leur dit, tiens, ça c'est des muffins au sirop d'érable ou des choses comme ça, ils puissent associer cette petite bouteille avec France et le Canada aussi. Mais on s'est développé plutôt rapidement, puisqu'aujourd'hui, il y a trois importateurs pour le sirop d'érable et entre six et huit partenaires pour les cranberries. D'accord. Enfin, partenaires importateurs. Mais donc, ouais, on a finalement sorti la tête de l'eau au bout, et au bout de trois ans. Trois ans à vraiment bosser. Moi, quand j'étais en Chine, j'allais pratiquement tous les mois en Inde. Je faisais mes cours de MBA et le matin, je bossais sur le MBA, l'après-midi sur le marché indien. Et j'étais obligé d'y aller tous les mois, parce qu'il fallait... Il faut être présent, c'est un marché où il faut vraiment être... Présentant. Toujours sur place. Il faut être sur place, il faut qu'ils comprennent que... Voilà, c'est un petit peu un marché où il y a une sorte de sensibilité. C'est un mélange de famille, d'amis et en même temps de professionnalisme. Ok. Donc, ils ont besoin qu'on soit là, qu'on déjeune avec eux. Moi, je sais que... Donc, ces cranberries, par exemple, elles sont vendues chez des gars qui sont sur des marchés de gros. Ok. Donc, des énormes marchés qui sont un peu en périphérie de Delhi ou de Bombay. Quand ils savent que je viens, ils ramènent le déjeuner de la maison et on passe trois heures à discuter pour garder qu'une demi-heure à parler de business. D'accord. Et donc, ouais, il faut le temps de... Ouais, il faut le temps de... Il faut donner le temps au temps, quoi. Tu nous as dit, là, tu nous as glissé que tu as vécu en Chine. Donc, là aussi, c'est là où on a passé plus de temps à se croiser quand tu faisais ton MBA à Shanghai. Ouais. Ça a dû te faire une vraie différence parce que tu as aussi essayé d'accompagner cette marque-là sur le marché chinois. Ouais. Donc, tu as essayé aussi de distribuer le produit. Donc, tu as eu des relations business et commerciales avec des acteurs chinois. Ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus choqué ou marqué dans la différence ? Les Chinois vont plus vite. Ouais. Ils vont plus vite, plus loin, plus fort, quoi. Ok. Ça, c'est sûr. Quand... Enfin, moi, j'ai trouvé que quand on y va, on y va. Ouais. En Chine. Et c'est vrai que... Ouais, voilà. Quand on est un peu jeune et un peu énervé, quand on est en Inde, on a envie que ça... On a envie que ça bouge. En Chine, ça bouge. Ça bouge, ça bouge, quoi. Donc, ça... T'as eu des moments de frustration en Inde, des moments... Ouais, ouais, clairement, parce qu'on attend le purchase order, quoi. Ouais, on attend le purchase order. On s'est vu dix fois, on s'est appelé cinquante fois, on a... Allez, on t'a encore donné cinq centimes de discount en plus, parce que c'est cinq centimes après cinq centimes, et puis un petit peu de frais de promotion, je vais t'accompagner chez ton acheteur de retail, donc tout ça, voilà. Alors qu'on arrive en Chine, en Chine, bon, le prix, c'est ça. Ok, il voit que ça colle à peu près avec la concurrence, il sait qui va se faire, et il sait exactement ça marche, et puis hop, ça y est, c'est parti, quoi. Alors que le temps est plus extensible en Inde. En Inde, c'est très religieux comme pays, ils vont aussi, bon, je caricature un peu, mais ils vont s'en remettre un peu aux dieux pour dire, bon, ben voilà, si j'ai pas fait de business, c'est parce que j'ai pas donné assez à Lakshmi ou à Ganesh. D'accord. Alors qu'en Chine, société plus individuelle, on avance et on sait que, ben voilà, le... C'est plus pragmatique, peut-être. C'est plus pragmatique, effectivement. Et là, tu parles de religion à l'instant, donc l'aspect culturel est hyper lourd en Inde. Oui. Aujourd'hui, dans l'accompagnement que tu fais de sociétés sur le marché intérieur, le fait que tu maîtrises bien cet aspect culturel a dû te sortir de situations où éviter les faux pas plein de fois, j'imagine. Oui, oui, si on évite des faux pas, on peut éviter des faux pas culturels, parfois qu'on propose pas de, en gros, moi je propose pas, par exemple, de produits non-veg, donc des produits à base de viande, où il peut y avoir de la viande ou des bonbons avec de la gélatine de bœuf, ça, c'est forbidden, quoi. Mais ça passe pas. Ça passe pas, et puis ça rentrera peut-être sur le marché, mais encore que. Mais non, le petit logo rouge qui dit que c'est non-végétarien, ça fera du mal au produit, quoi. Donc, après, des faux pas culturels, oui, on va pas proposer, on va pas arriver avec une liste de produits où il y a de la viande dedans chez un importateur hindou. Oui, il y a des choses comme ça. T'en as vu des sociétés, sans citer lesquelles, mais t'as déjà vu des sociétés qui sont arrivées avec une erreur de base où tu te dis, mais en fait, en Inde, toi, tu le vois arriver, tu te dis, mais non, c'est juste, ça ne peut pas marcher, en fait. Oui, alors, parfois, les erreurs de base, c'est de se dire, c'est de se dire, tout peut se vendre parce qu'il y a une... Parce qu'il y a un milliard de personnes, non ? Oui, alors déjà, les gens qui se disent, il y a un milliard de 300 millions de consommateurs, c'est forcément pas vrai. Et puis, même quand on parle de population de la classe moyenne indienne, on a du mal à trouver exactement quel chiffre c'est, alors on dit, bon, c'est entre 300 et 500 millions. Et souvent, se dire que tout peut marcher, non, tout ne peut pas marcher. Quand c'est trop cher, ça ne marche pas. Quand même, OK. Alors qu'on sait qu'il y a une grosse partie de la population qui, du coup, n'est pas dans la classe moyenne, qui est au-dessus, eux, ils ont... Oui, mais a rupee is a rupee. Il y a un moment où on sait que... On sait que, voilà, on ne va pas dépenser... Enfin, on a... Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On ne va pas flamber, quoi. Non, on ne va pas flamber. Alors qu'en Chine, plus. Alors qu'en Chine, plus, exactement. Ça aussi, c'est une grosse différence entre les deux marchés. Non, non. Et alors, oui, il y a une différence très notable entre la Chine et l'Inde, c'est que la Chine veut des produits importés. L'Inde n'en veut pas particulièrement. Ah, OK. Le Premier ministre l'a maudit, quand il est arrivé, il a lancé un truc qui s'appelle Make in India. OK. Et pour pousser l'industrie indienne, parce que l'industrie indienne, alors dans différents domaines, mais dans le food processing, a vraiment besoin de croître, puisque, en gros, les produits transformés, c'est entre 2 et 4 % de la totalité de ce qui est produit. Donc, ils ont vraiment besoin de faire de la transformation. Et cette transformation des produits, que ce soit des légumes ou autres, elle est très utile aussi, parce qu'en Inde, il y a 40 % des produits qui sont perdus après la récolte. Donc, en gros, tu produis 100, mais finalement, tu ne vas vendre que 60. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Oui, c'est des problèmes de stockage, c'est des problèmes de... Ah, donc, ça, 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 ça... Dans le transport, tout ça, on dit qu'il y a 40 % de pertes. Donc, il faut vraiment transformer les produits en Inde. Et en Inde, il y a tous les produits, puisqu'il y a tous les climats dans ce pays. Donc, en gros, on peut tout faire là-bas. Et moi, je pousse souvent les entreprises à aller produire là-bas, que ce soit avec un partenaire pour en investir un peu moins que si jamais ils y allaient avec leurs petits bras. Parce que du coup, en plus, s'ils produisent là-bas, je pense que le gouvernement va les accompagner encore plus. Il y a des super subventions. Ça crée de l'emploi, ça crée plein de choses. Ça crée de l'emploi. Et puis, surtout, les Indiens ont cette... ont cette fierté de dire c'est fait en Inde. Et donc, quand une marque étrangère fait en Inde et qu'il y a marqué Made in India, ça vend mieux que... Ça vend mieux, puisque les mecs vont se dire c'est des... C'est pour nous. C'est pour nous qui font ça. et c'est... Et donc, je pousse souvent les boîtes à dire OK, on peut commencer avec... On vend quelques containers de produits faits en France et après, mais après, par contre, pensez à produire là-bas. À localiser. Voilà. Ça baissera le coût final du produit. Vous allez en vendre plus. Ça va être encore plus connu. C'est très vertueux comme truc. Et en plus, l'État donne de l'argent pour ça. Bien sûr. Donc, pourquoi ne pas en profiter ? Si on parle de la production, ces produits-là, il faut les vendre. Et quand on parle d'Asie en général, on parle de technologie, on parle d'Internet, de vente en ligne. Et aujourd'hui, on sait très bien que vendre un produit en Chine sans le vendre sur Tmall ou Gini.com, c'est juste pas pensable. parce que si tu n'as pas ça dans ta stratégie, c'est pas possible. On en est où en Inde sur la vente sur Internet ? Alors, allez, la vente sur Internet a vachement évolué ces dernières années. OK. Et donc, il y a de plus en plus de sites qui se montent pour effectivement vendre des produits en ligne. Et même des produits alimentaires, du coup. Et donc, et même des produits alimentaires. Et là, le dernier que j'ai vu qui est super bien fait qui s'appelle Urban Plater. OK. En gros, ils font tout à leur marque. Donc, ils importent pas mal en vrac de différents pays du monde. Oui. Ils emballent ça à leur marque en Inde. Et après, ils vendent ça. Ils vendent, ils me disaient, ils vendent 95% sur Internet. Le 5% qui reste, ils se sont mis dans des magasins haut de gamme de produits agroalimentaires. Donc, Food Hall, par exemple. Et donc, dans ces Food Hall, il y a souvent toute une colonne avec des produits Urban Plater. Et donc, ils ont vachement bien vu. Et nous, on va mettre, du coup, notre sirop d'arabe avec eux. À la marque Urban Plater. À la marque Urban Plater. Ce qui est un peu différent, c'est que là, nous, comme c'est un peu technique à mettre en bouteille le sirop d'arabe, on fait le private level directement au Canada et qu'on leur envoie de là-bas. Et en termes de logistique, de livraison, aujourd'hui, est-ce que le pays est immense ? La logistique, c'est quand même tendu. Comment est-ce qu'on fait pour commander et se faire livrer n'importe où à travers le pays ? Les mecs d'Amazon, j'ai eu un rendez-vous avec les mecs d'Amazon. Ils m'ont dit le dernier kilomètre, c'est vraiment le plus dur. De partout, tu me dis. On en parlait il n'y a pas si longtemps, mais le dernier mètre coûte une fortune. c'est ce qui coûte le dernier kilomètre en Inde, c'est juste une fortune. Oui, et puis, non, c'est compliqué parce que les livreurs ne trouvent pas toujours les endroits parce que les numéros sont souvent assez mal notés dans les rues. Et donc, il y a une vraie difficulté. Ce qui a de bien, c'est que une grande majorité de la population aujourd'hui a un téléphone portable. Même celui qui n'a pas d'argent, il y a plus de téléphone portable que de toilette en en main. Donc, ils sont passés de pas d'électricité à un smartphone. Exactement. Donc, on y arrive. Et de toute façon, on arrive finalement toujours à tout en Inde. Il y a une phrase célèbre là-bas, c'est qu'il dit qu'everything is possible. Et effectivement, everything is possible. Donc, même la livraison dans un slum de Bombay est quand même possible. Et ces mecs dans les slums de Bombay, ils ont leur smartphone, ils ont accès à FlickCart, et à tous ces sites en ligne et ça marche. Et ça finit par marcher. Et donc, tous ces gars qui effectivement n'avaient pas accès à ces magasins, puisqu'il y a certains magasins de produits agroalimentaires, quand on n'est pas bien fringué ou quelque chose comme ça, on ne va pas oser y rentrer. et bien là, grâce à ces livraisons de la livraison de Bécile, ça devient un anonyme et on peut goûter des nouveaux produits. Et donc, c'est ça qui est bien dans ces sites internet qui font de la livraison de Bécile, c'est que ça donne, ça démocratise encore plus les produits qui, même importés ou même à marques un peu internationales, sont disponibles pour tout le monde. Après, il y a toujours un coût qui va être un peu prohibitif pour certaines catégories, mais ça tend à s'élargir. Alors justement, on est un peu en train de rentrer dans le détail de ton expertise sur le marché indien. Aujourd'hui, tu es à ton compte, tu nous disais que Cialel pour qui tu travaillais en fait aujourd'hui, tu travaillais avec eux mais en partenariat puisque tu as monté ta société et du coup, c'est devenu tes clients. Comment s'appelle ta société et qu'est-ce que tu fais alors ? Alors la société s'appelle Lead Links tout simplement parce que j'amène des leads et je fais du lien. Donc voilà, c'est arrivé assez naturellement ce nom et donc voilà, je l'ai monté après en rentrant de Chine en fait puisque j'ai fait ce MBA de Catch Business School en Chine. Ça passait combien de temps en Chine en tout du coup alors ? Deux ans et demi puisque le MBA est de deux ans. En rentrant en Inde quasiment tous les mois comme tu disais. En allant en Inde pratiquement tous les mois donc je faisais mes cours et en même temps je téléphonais à l'Inde depuis Shanghai. Et donc oui, en rentrant il y a plusieurs boîtes qui m'ont dit Antoine j'ai besoin d'aller en Inde on m'a donné ta référence est-ce que tu peux m'aider ? J'ai dit bah oui bien sûr et évidemment je t'aide et puis du coup je les ai accompagnés sauf qu'il y a un moment pour me faire payer il fallait que j'ai cette société donc voilà j'ai monté cette société un peu par un mélange d'opportunités d'envie et puis parce que c'est un peu mon ADN quoi. Et quand t'as lancé ça à la base tu pensais que t'allais monter un business ou si c'était parce que t'avais le temps et que tu savais pas trop ce que t'allais faire donc du coup t'as commencé à aider une boîte non mais j'avais aussi toujours Citadelle et Citadelle il fallait bien qu'ils me payent par un moyen ou un autre et puis de toute façon je commençais à avoir envie aussi de commencer à avoir quelque part d'autres choses tu vois d'autres produits je savais que maintenant j'avais une base j'avais une base commerciale énorme puisque pour aller voir pour les produits de Citadelle j'avais du retail du food service et de l'industriel donc j'étais allé voir j'étais allé voir pas tout le monde évidemment parce qu'on a jamais fait le tour non mais les bons acteurs je les connaissais et donc je me suis dit pourquoi je réplique pas ce modèle avec d'autres et donc voilà ça a commencé comme ça et du coup avec ta société aujourd'hui tu te focalises sur l'Inde ou est-ce que tu capitalises encore un peu la Chine ou finalement peu importe alors je focalise surtout sur l'Asie du Sud parce qu'il y a le Sri Lanka aussi qui est un marché intéressant et les Maldives mais les Maldives sont souvent gérés aussi depuis l'Inde d'accord voilà mais non c'est en Chine il y a déjà beaucoup de monde qui déjà qui parle chinois moi je ne parle pas chinois il me dit je veux bien mais mais chinois non j'ai pas eu j'ai pas eu le temps de le faire mais plutôt Inde Asie du Sud Sri Lanka tu disais plutôt Inde plutôt disons l'Asie du Sud dans la globalité et donc j'accompagne par deux il y a deux segments en fait il y a un premier segment où je vends pour les boîtes d'accord donc en tant qu'agent à ce moment là donc quelque part comme un agent voilà ou représentant ok donc là je vais leur trouver des importateurs c'est moi qui vais leur chercher les commandes et après une fois que la commande est passée c'est souvent à eux de se débrouiller même si je reste toujours là au cas où il y a un truc qui passe qui ne passe pas bien mais c'est eux qui connaissent les délais de production et tout ça chez eux et là je leur laisse la main tout en restant en copie pour être au courant de quand est-ce que ça arrive et tout ça donc là ça va être pour des produits retail mais ça va être aussi par exemple des ingrédients agroalimentaires et ces ingrédients en fait ça me permet de conserver un lien avec les industriels de l'agroalimentaire d'être un peu au courant de leurs projets de leurs projets de développement de leurs nouveaux produits qu'ils ont envie de lancer donc parfois je suis même mandaté par les indiens ou par des Sri Lankais pour aller chercher des produits ou des technologies ou des choses comme ça en Europe ou que ce soit d'ailleurs parce qu'ils ne sont pas focus parce que je suis français qu'ils veulent des trucs français donc je vais les chercher là où ils sont et là du coup tu es mandaté tu es payé par les indiens ou les indiens exactement et donc là j'avais été mandaté pour trouver par exemple de l'amidon tu vois ou de la poudre de lait enfin de la whey powder pas tout à fait la poudre de lait des petits laits et donc voilà donc là il me mandate pour ça ou pour trouver qu'est-ce que j'ai eu aussi de la part des indiens si un private label de biscuits d'accord donc je vais voir tous les biscuitiers là je suis allé voir des biscuitiers français en l'occurrence j'ai fait le tour des biscuitiers je lui ai dit écoutez ce monsieur il veut 100 tonnes de biscuits pour la première année il veut faire sa marque il veut qu'il y ait du beurre il veut pas du huile de palme il veut que ce soit français il veut que ce soit bon et qu'est-ce que vous proposez comme prix et donc qu'est-ce que vous proposez comme prix qu'est-ce que vous proposez comme qualité comme packaging machin et donc on a fait le tour et puis on a finalement en entonnoir et puis voilà donc il y en a un qui a été sélectionné et puis là ça va commencer dans quelques semaines ou mois génial mais voilà donc il y a des choses comme ça et là tu sens tu sens que l'Inde justement souvent encore plus ils ont des besoins de plus en plus précis sur ce qu'ils veulent là par exemple c'est hyper clair il veut des biscuits au beurre ça c'est donc ouais ils savent de plus en plus sur ce qu'ils veulent ils font aussi pas mal le tour des salons des salons alimentaires donc ils savent ils connaissent ces innovations et ils adorent se dire qu'ils sont aussi innovateurs chez eux donc ça c'est donc ça c'est super et quand il y a des boîtes françaises ou étrangères un peu innovantes et qui ont envie d'aller d'aller en Inde ça c'est c'est du pain béni parce que parce que les indiens vont être ravis d'avoir quelqu'un qui est innovant qui va aller chez eux quoi d'accord et je reviens sur les activités il y en a donc ces deux activités il y en a une qui est donc de vente pour eux et donc de vente pour les entreprises et la deuxième activité c'est c'est d'amener des gens qui ont des projets industriels ok et donc quand ces gens ces boîtes qui ont des projets industriels du coup moi je suis au courant de qui et je vais pouvoir leur mettre en face puisque ces sociétés qui ont des projets de développement industriel les sociétés indiennes qui ont des projets bah je garde tout ça en tête et j'ai surtout ça dans un fichier où je sais ce qu'ils veulent et donc voilà quand il y a une boîte je sais pas qui va vouloir faire des boissons en Inde je sais qui c'est qui a envie de se divertir et enfin diversifier diversifier et aller vers les boissons et donc là paf et hop on a x boîtes qui qui sont déjà sélectionnées après on va rechercher d'autres évidemment mais et puis je sais que c'est des boîtes puisque ça fait 10-12 ans que je les connais je sais qu'elles sont fiables je sais que financièrement c'est solide je sais si elles ont fait déjà des JV avec d'autres si elles ont marché si elles n'ont pas marché si elles n'ont pas marché pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas marché est-ce que c'était un problème d'entente est-ce que c'était une chose enfin donc donc voilà ouais je sais je sais aujourd'hui bien à quelle porte taper quand on a c'est marrant c'est marrant parce qu'en Chine pour avoir pour aussi venir du conseil je pense qu'on n'en est on n'est plus à ça en fait alors en Chine on n'a plus ça et les Chinois en fait vont soit se lancer par eux-mêmes vont se débrouiller toujours par eux-mêmes en fait et c'est très difficile en fait d'avoir cette notion de partenariat toi tout de suite tu parles de JV par exemple alors qu'en Chine déjà d'une ils vont le faire par eux-mêmes ils vont tester le truc si ça ne marche pas il va y avoir quelqu'un qui va venir sous-traiter la production mais donc ce n'est pas une JV c'est juste un prestataire de services ou de production tu vois et on n'a pas cette notion de partenariat tout de suite c'est facile pour les français de faire du business avec les derniers tu trouves ? ouais parce qu'on a enfin vous voyez comme ça non c'est pas t'es sûr de toi non c'est pas toujours aussi facile parce qu'il y a quand même des JV qui se cassent la figure mais mais est-ce que c'est tu vois les JV qui se cassent la figure est-ce que c'est des problématiques finalement d'abord humaines ou c'est parce que l'environnement administratif légal etc est quand même un peu complexe en même ouais et puis c'est c'est parfois parfois quand la la boîte française ou étrangère a une culture trop forte elle prend un peu trop le dessus ok et ça à un moment à un moment il faut quand même s'adapter au marché dans lequel on va et surtout celui-là qui est quand même hyper particulier et parfois c'est ça qui a pu marcher quoi mais par contre à côté de ça culturellement je trouve qu'on est on est plus près des Indiens que des Chinois d'accord moi je trouve qu'il y a on a un vrai monde entre les Chinois et l'Europe en Inde alors je sais pas si c'est parce qu'ils se sont fait envahir oui tout un tas de fois parce qu'ils ont été collés en histoire voilà qu'ils ont cette cette facilité d'être avec l'autre quoi en Chine on se sent pas mal perdu culturellement je sais que ça a été un bon choc des cultures quand je suis arrivé là-bas c'est marrant alors que j'étais déjà dans un pays qui culturellement difficile qu'on considère différent mais et donc voilà tout ça pour dire que les JV les JV marchent aussi parce qu'on a une culture personnelle en tout cas là je parle pas de culture de boîte mais culture personnelle qui est qui est compatible qui est compatible tout à fait et donc voilà donc on va s'entendre avec les gens après quand moi je suis là moi je suis là aussi pour que on prépare bien la JV c'est à dire que quand il y a eu des JV qui se sont passés ou des partenariats stratégiques qui se sont liés entre deux sociétés que j'ai présentées moi je suis là toujours à faire un peu le tampon c'est à dire que l'Indien il vient me dire bon dis donc là il pousse un peu est-ce que tu pourrais pas un peu calmer ses ordres et puis et donc du coup j'appelle le français je fais passer un message en facilitant c'est de l'interprétation de la traduction exactement et pareil de l'autre côté parce que le patron français va pas avoir envie de froisser le patron indien en lui disant écoute non là le nom de la marque que t'as choisi c'est pas possible et et donc à moi de faire passer ce message en amenant aussi mon truc culturel biculturel en disant est-ce que t'es vraiment sûr que ça ce nom là de cette marque de produits que tu veux lancer avec ce partenaire français t'es vraiment sûr que ça va marcher parce que la boîte marketing là est-ce que et donc on rediscute après et là et là ça passe et puis d'où aussi tous ces voyages en Inde que je fais qu'on puisse être autour d'un bureau et en discuter et pas que au téléphone parce que gérer tout ça depuis Paris il y a un moment c'est assez limite donc il faut aussi pas mal se déplacer et c'est pour ça je me déplace pas mal pour être autour de la table et parler avec les étonnerres que j'ai présenté parce que Mildona ce que tu disais tout à l'heure les trois heures de repas sont importants en fait il faut passer par là c'est sûr pour créer cette relation bien sûr et puis connaître le grand-père le père le fils quand il y a des mariages ou quand il y a des événements familiaux et qu'on a invités autant que possible il faut y aller autant que possible il faut y aller et c'est vrai que moi il y a des boîtes qui m'ont dit écoute Antoine on y va avec toi et on y va avec cette boîte parce qu'on te connait et parce qu'on sait que t'es là et on sait que et on sait que ça va bien se passer et que ça va pas être une douleur de négocier les prix puisque ça passe par toi et puis que et puis que toi de toute façon tu nous comprends et que tu les comprends comment toi comment tu te fais intéresser comment tu te fais rémunérer tu as une notion de service ou est-ce que t'as une notion de success feed dans l'histoire il y a plusieurs modèles quand je vais vendre pour des boîtes par exemple je peux prendre un fixe un fixe qui va être par exemple pour 2-3 mois ok et après et après ça va être à la commission d'accord si je suis complètement certain de mon truc je dis ben non mais ça on va aller à la commission juste à la commission et donc là parce que je sais que ça va aller vite mais c'est vu le temps que ça met je préfère ne pas faire cette parce que parfois aussi le temps le temps est plus long que ce que j'avais escompté donc voilà ça j'évite de travailler que à la commission parce que sinon c'est des fonds que moi j'avance c'est du risque que tu prends et c'est du risque que je prends et sinon quand c'est des projets industriels même parfois même pour leur trouver des importateurs ou des distributeurs ça va être un fixe et puis après une commission de succès d'accord parce que parce que parce que déjà ça m'incentive ça me donne envie d'y aller si je sais que si les sociétés elles payent un peu plus et donc cette successif je sais que je vais être avec quelqu'un qui est motivé bien sûr parce que parce que ceux qui veulent aller juste goûter le marché indien ça sert à rien ça on peut passer par d'autres il y a d'autres des conseils d'autres organismes type Business France ou les chambres des commerces qui font ça très bien aussi et qui font ça même dans des missions groupées ça moi c'est de l'accompagnement moi je prends clairement la main des gens et je fais tout les gars on est là pour faire du on est là pour faire du business les indiens maintenant ils m'ouvrent la porte ils m'ouvrent la porte parce qu'ils sont intéressés ils m'ouvrent la porte pas parce que c'est de la politesse et parce que ça l'est ça l'est quand on se connait pas on va s'ouvrir la porte parce que parce que culturellement il faut ouvrir la porte mais là maintenant s'ils ne sont pas intéressés ils te le disent tout de suite les mecs de toute façon on se parle sur whatsapp ou par téléphone je dis ça ce produit qu'est-ce que t'en penses il est à ce prix là c'est ça les specs est-ce que est-ce que ça t'intéresse il me dit oui ou non et puis je sais très bien s'il me dit oui c'est qu'il est vraiment il est vraiment intéressé et s'il me dit non on perd pas de temps est-ce que des fois tu as eu des cas où en fait parce que là on a parlé beaucoup de cas où on a l'impression que tu es arrivé très en amont dans le projet mais est-ce qu'il y a des fois où t'as dû récupérer des situations où des boîtes s'étaient lancées sur l'Inde avaient commencé et puis là ça part dans tous les sens et ils vont t'appeler un peu pour fixer ou pas encore ? pas encore pas encore mais j'ai des sociétés par exemple dans des enfin des produits des produits finis pour le retail essentiellement qui par exemple l'avaient déjà essayé plusieurs fois d'aller en Inde d'accord et ça avait pas marché donc du coup moi je les ai rencontrés un peu un peu par hasard sur le salon et puis et puis du coup on s'est dit mais non mais on va faire autrement et on va trouver des Indiens qui vont réemballer plutôt que d'avoir votre marque et tout ça on va réemballer en Inde et là du coup on est en train de finaliser avec un importateur donc on a donc ils ont enfin trouvé une solution en fait voilà c'est qu'on a apporté une solution à leur problème qui était le problème était de ne pas réussir à rentrer puisque un produit emballé directement en France et tout ça devenait trop cher et alors justement pour avancer en fait dans la conversation et comment toi tu travailles aujourd'hui donc là tu viens de nous parler en fait de comment tu avais rencontré cette société par exemple via les salons aujourd'hui comment les gens te trouvent t'es tellement niche en fait t'es sur une verticale tellement spécifique puisque c'est l'agroalimentaire pour l'Inde on va dire ou l'Asie du Sud comment on te trouve aujourd'hui ? bah comment on me trouve c'est toi qui va les trouver ? c'est plutôt moi qui vais les trouver après on me trouve bon sur mon site internet mais mon site internet n'est pas forcément trop référencé moi je voulais juste moi je voulais juste que quand quelqu'un tape mon site il y a une vitrine il y a une vitrine ils savent ce qu'on fait et puis et puis et voilà après on me trouve sur LinkedIn ouais ça assez facilement c'est comme ça que les gens vont te contacter il y a des gens qui vont me contacter comme ça et après bah j'ai gardé de bonnes relations avec beaucoup de monde et puis on dit souvent que nos clients sont nos meilleurs vendeurs donc après il y a du bouche à oreille et clairement là dernièrement mais d'ailleurs pour un projet qui n'est pas dans l'agroalimentaire mais qui a quand même pour trouver des importateurs distributeurs en main bah c'est clairement du bouche à oreille c'est un ami d'amis qui me dit salut Antoine est-ce que tu es encore spécialiste du marché indien si oui tiens regarde le mail en dessous c'est mon beau-fils voilà d'accord et donc voilà donc ça marche aussi par le bouche à oreille qu'est-ce qui est le plus dur aujourd'hui tu travailles tout seul en tant que pièce maître d'orchestre des projets comme ça sur l'Inde après tu as des partenaires en un qui vont t'accompagner puis tu as tes clients derrière et qu'est-ce qui est le plus dur pour toi travailler seul en fait dans cette approche à l'international tes clients sont physiquement pas proche de toi ton marché n'est pas non plus proche de toi puisque tu es à Paris donc tu y vas régulièrement c'est difficile pour toi de continuer à te former d'apprendre et d'être au courant comment tu fais ? il y a un truc que j'aime beaucoup faire c'est d'aller visiter les sites industriels des clients pour qui je travaille et là c'est une vraie formation produit parce qu'on est avec on est avec le directeur industriel ou on est avec le gars qui a les mains dedans tu passes une demi-journée dessus et là c'est génial et là c'est génial on met la charlotte on met les trucs pour protéger les chaussures et puis on voit tout enfin on voit tout presque mais là c'est la formation c'est la formation vraiment produit et industriel et après moi j'adore les salons en fait avec les années je me suis rendu compte que c'est là que c'est là que le business international se passe beaucoup toujours ? ouais toujours toujours et j'aime beaucoup tu vois les salons comme le chial ou le golf même si c'est énorme moi j'adore passer une heure avec les gars qui en plus c'est souvent des vendeurs alors il y a des fois les patrons mais il y a aussi les vendeurs et les vendeurs généralement ils aiment bien leurs produits et donc ouais c'est de la formation continue sur même des trucs qui à la base ne m'auraient pas intéressés mais voilà tiens tels ingrédients tu mets ça dedans ah ouais ça c'est dingue et tout et donc ouais voilà ça c'est la formation formation produit après formation formation business moi je suis abonné tiens Marie tu vois il y a Harvard Business Review ici que je lis et puis après des magazines de l'agroalimentaire sur l'industrie agroalimentaire que je reçois pour continuer à ouais voilà savoir ou quelles sont les innovations ou quelles sont les récents achats de boîtes et tout ça en disant tiens ça mais vous typiquement vous vous seriez la boîte idéale pour aller en Inde et aller produire produire là-bas quitte à réexporter depuis l'Inde si les produits sont pas sont pas sont pas faits pour le marché indien mais et qui vont être faits pour l'Asie alors on est plus près c'est plus moins de coûts de logistique enfin bref et puis après du coup les idées viennent là-dedans et donc voilà c'est comme ça que je me forme j'ai plus tellement le temps d'aller je vois que sur les sur les aluminiers de Cage t'as des formations et tout ça mais tu vas en Inde tous les mois tu disais ou presque presque tous les mois je disons tous les mois et demi d'accord c'est lourd chaque fois que tu y vas c'est au moins une semaine ah oui c'est facilement une semaine je fais entre 10 et 15 jours ah oui parce que parce qu'il y a des temps de trajet qui sont incompréhensibles alors je loue ma voiture ce qui est bien au moins c'est que les coûts de prospection sont pas très élevés ok puisque tu vas louer une voiture entre 30 et 50 euros la journée tu vois donc à la fin de ton business trip tu t'es pas ruiné en frais de déplacement quoi les billets d'avion sont pas chers oui salalites délits bombés c'est le bus pour moi c'est deux heures d'avion deux heures et demie et je connais enfin je sais je sais les bons horaires pour arriver sans avoir perdu de temps enfin bref donc je sais rentabiliser mon temps là-bas aussi je sais comment ne pas perdre mon temps à aller au nord-est de délits pour aller au sud-ouest et puis machin je connais là je sais je sais à peu près qui et où et je me débrouille pour avoir un emploi du temps un peu organisé et la Chine alors demain est-ce que si tu as des dossiers qui te demandent d'aller sur la Chine est-ce que c'est un marché qu'aujourd'hui sur lequel tu es aussi capable d'accompagner des sociétés puisque tu as aussi travaillé sur la Chine ou finalement c'est pas ton truc honnêtement je pense que je passerai avec des partenaires je connais des gens suffisamment de confiance qui pourraient le faire qui pourraient qui pourraient typiquement toi tu vois si je sais que s'il y a une velléité chinoise c'est sûr que je vais t'appeler tu vois et et ça ça va être ça va être naturel et et comme il y a déjà une confiance qui est déjà établie entre la boîte française ou la boîte étrangère et moi après de la repasser pour le marché chinois ça passera facilement mais non il y a déjà beaucoup de monde qui est sur la Chine beaucoup de monde qui fait déjà très bien son travail j'ai pas besoin d'arriver en plus et passer un temps je vais passer beaucoup de temps alors que franchement l'Inde me prend déjà pas mal de temps donc quand tu avais quand tu avais quand tu as vécu en Chine parce que tu as commencé à aller en Chine donc il y a 12 ans tu disais à peu près ça en Inde c'était il y a 12 ans en Inde pardon en Chine c'était 2012-2013 et quand tu as commencé à aller vivre en Inde et que justement t'es parti 6 mois à 19 ans tu savais pas quelle histoire t'aurais avec l'Inde à ce moment là mais moi ce que je me demande toujours et ce qui m'amuse c'est de savoir surtout ta famille tes amis ici qui se disaient mais qu'est-ce qu'il fait là-bas quoi en haut qu'est-ce qu'ils ont compris ce que tu faisais à l'époque maintenant c'est clair et puis en plus t'es ici avec eux quoi maintenant c'est assez clair mais je crois qu'ils ne se rendaient pas complètement compte de la réalité ceux qui sont venus ont compris ceux qui ont été en Inde tu veux dire ceux qui sont venus ceux qui sont venus nous voir ils ont compris mais il y en a certains pour qui ça reste un peu obscur ce que je vais faire en Inde ça c'est sûr mais mes parents mes parents ils ont fini par comprendre ils ont fini par comprendre mon père disait mon père a toujours fait du business aussi mon père il m'a aussi c'est aussi lui qui m'a conseillé par exemple d'aller aux Etats-Unis ok c'est aussi lui qui m'a conseillé d'aller en Chine ou au moins de faire un NBA parce que parce que c'est vrai qu'on je m'enfermais un petit peu dans ce monde indien au final l'Inde me colle la peau j'en fais mon affaire mais il fallait quand même que je vois quelque chose d'autre et que je reste pas trop focalisé sur ça parce qu'en plus ça m'a donné d'aller voir la Chine ça m'a donné un autre je sais pas comment un autre champ des possibles c'était incroyable le jour où j'ai atterri de New Delhi à Shanghai c'était fou c'était j'avais l'impression d'arriver en Amérique et voilà un autre un autre un autre possible est possible et pourquoi aujourd'hui tu vis à Paris et pas à New Delhi écoute parce que je suis très amoureux d'une femme qui est aussi entrepreneur qui elle est dans les énergies renouvelables et qui a un business qui roule et et basé en France et basé en France et puis aussi parce que après 10-12 ans à l'étranger j'ai besoin de voir mes parents un peu plus qu'une fois de par an quoi donc enfin mes parents ma famille mes amis aussi mes filleules mes neveux nièces il y a un moment il faut revenir en Inde les étrangers qui restent en Inde en moyenne c'est combien de temps ceux qui vivent souvent les contrats d'expat c'est entre 3 et 5 ans après ceux qui montent leur boîte il y reste beaucoup d'années 10-12 ans parfois certains plus un peu comme en Chine d'ailleurs je crois les gens restent plutôt longtemps souvent aussi ils trouvent l'amour là-bas et puis après l'amour du pays le pays est un petit hyper attachant il a beaucoup changé ces dernières années donc ceux qui ont monté des business sont des business qui marchent de mieux en mieux d'accord donc globalement t'es assez confiant la situation va de mieux en mieux clairement avec le nouveau premier ministre le nouveau premier ministre qui est quand même quel que soit son bord politique il a vraiment il a fait quelque chose d'intéressant pour le pays et puis on voit qu'il y a des nouvelles manières de consommer via les internet ou des choses comme ça mais plus de diversité de produits encore plus d'ouverture à des nouveaux produits des nouvelles marques et enfin que ce soit il y a beaucoup de fashion victims aussi tu sais en Inde qui ont besoin de marques internationales qui ont besoin de montrer leurs grosses montres il y a du flinquant aussi beaucoup on a besoin de montrer aussi qu'on a réussi donc globalement tu penses que toi toi-même en fait t'es au début en fait de cette vague là et dans le domaine de l'agroalimentaire qui est souvent un domaine qui reflète très bien ces tendances toi tu risques d'avoir de plus en plus de projets c'est sûr qu'il va y avoir de plus en plus de projets il va y avoir il y a toujours plus de bouche à nourrir donc ça c'est quelque chose qui ne s'arrête pas il va y avoir de plus en plus d'urbains donc forcément plus de magasins plus de magasins plus de restaurants besoin de plus de produits de food service une qualité qui augmente les indiens gagnent de plus en plus d'argent du coup ils voyagent de plus en plus ils savent ils savent ce que c'est que voilà maintenant des restos français il n'y en a pas non plus encore beaucoup qui sont là-bas mais il y a des magasins très spécifiques genre qui font des crêpes des crêpes ouais il y a un magasin enfin un magasin des restaurants une jambe de restaurant qui s'appelle Suzette ok et Suzette Suzette a beaucoup cru ces dernières années d'accord et a beaucoup de succès donc voilà il y a plein d'exemples qui qui me font dire que ouais l'Inde est quand même un marché d'avenir dans 3-4 ans on se retrouve on fait un point t'en seras où avec les Binks par exemple ah bah j'espère que j'aurai des collaborateurs que que je que je salarierai ouais ça ce serait génial ce serait génial parce que ça voudrait dire qu'on a un modèle qui marche il y a quelque chose dont je suis sûr c'est qu'on aura toujours besoin de gens comme comme toi ou moi qui aident les qui aident les boîtes à aller sur ces marchés là parce que c'est quand même faut pas se rire c'est quand même des marchés qui sont compliqués parce que que ce soit des problèmes d'étiquetage ou que ce soit rien que le temps à passer pour ça moi je pense que le directeur export il a pas le temps de se passer 3 heures à déjeuner avec le père et le fils et à parler de sa famille et tout ça moi je le prends ce temps parce que je sais qu'il est important et qu'il y a une confiance qui peut s'établir mais donc je sais que mon modèle est bon peut-être qu'il y aura des choses à ajuster mais non je pense que je vais quand même pas mal rester focus sur le sur le marché indien parce que parce qu'il le vaut bien il vaut il vaut bien ça toutes ces relations que j'ai tissées avec tous ces gens que j'aime beaucoup maintenant et on a dépassé cette relation de business on a une vraie relation de confiance donc il y a encore plein de choses à faire il y a plein de choses à faire il y a des nouvelles boîtes qui se montent et puis ce qu'il y a de génial c'est que moi je recevais quand je travaillais à l'ambassade il y avait des industriels de l'agroalimentaire qui venaient avec leurs enfants ah oui c'est des boîtes familiales des boîtes paternistes oui bien sûr le fils reprend le flambeau à un moment où le fils se diversifie et va monter une nouvelle branche de la société et donc ce fils que j'ai connu à 14 ans il a aujourd'hui 25 ans il monte il va peut-être monter une boîte il va je te dis monter une branche de la société ce gars il me connait il va m'appeler pour me dire écoute j'ai besoin de tel partenaire j'ai besoin de telle chose et tout ça donc tout ça c'est 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 le cercle vertueux qui commence à tourner et à donner son et à donner ses effets bénéfiques et c'est peut-être ça aussi que l'Inde t'a appris c'est justement l'importance de la relation de la famille de passer du temps à dépasser simplement la relation professionnelle parce que c'est souvent ça exactement si toi t'as réussi à reproduire ça du côté des français ou des étrangers enfin des non-indiens on va dire en effet c'est un gros avantage que tu pars et ça et c'est hyper appréciable puisque quand on se quand on se croit on est franchement content de se voir et c'est et c'est sympa et puis donc on parle de on parle de tout mais on parle aussi de business et on parle de business de manière très franche et on sait que on n'est pas obligé de tu sais quand on fait des quand on fait des formations sur l'Inde on dit aux gens enfin souvent on nous dit mais qu'est-ce que ça veut dire quand on roche la tête ah oui j'ai plus besoin de me poser ces questions-là c'est est-ce que quand il roche la tête est-ce que ça qu'est-ce que ça veut dire je sais je sais qu'on a cette relation qui fait que qu'on a plus besoin d'aller se poser la question est-ce que ça se regarde fuyant à un moment qu'est-ce que c'est on ne se dit pas ça je sais je sais d'instinct quoi je sais d'instinct et je sais aussi grâce à cette relation de confiance qui a été fait merci beaucoup Antoine on a on a beaucoup parlé de l'Inde et c'était la première fois qu'on avait ce sujet-là clairement tu sais de quoi tu parles et ça c'est top si les gens veulent en savoir plus justement sur toi et sur ce que tu fais ton activité et même peut-être peut-être te contacter parce qu'ils ont besoin de toi sur l'Inde vers quoi je les renvoie vers quel sur mon site internet mais qui reprend très brièvement ce que j'ai dit donc qui est www.leadlings.eu ok sinon un mail sur app.fister arrobas leadlings.eu ça vient aussi jusqu'à moi et on mettra le lien vers ton LinkedIn et puis le LinkedIn le LinkedIn j'essaye de le faire vivre un petit peu en mettant justement des photos de ces marchés de gros ou de nos amis indiens sur le terrain donc voilà on me retrouve là-bas aussi parfait je mettrai tous ces liens dans l'article qui illustre cet épisode merci beaucoup de ton temps et puis le courage sur l'Inde et on se fera dans 3 ans pour en parler et bien super à bientôt j'espère que vous avez apprécié cet échange avec Antoine une aventure assez exceptionnelle vous retrouverez toutes les informations sur l'article illustrant cet épisode si vous aimez cet entretien n'hésitez pas à le partager avec votre entourage puisque c'est comme ça que je peux faire grossir les épisodes de Backstage et pourrais aussi éventuellement taper à la porte de plus de gens pour qu'ils viennent partager leur aventure sur Backstage comme vous le savez en parallèle je suis sur le lancement d'un nouveau show cette fois-ci en anglais spécialisé sur la food le F&B et la foodtech en Asie pour parler en fait de l'implication des nouvelles tendances technologiques et de l'innovation en général et des effets sur l'un des plus vieux métiers du monde qui est la restauration beaucoup de pages de groupes sur Facebook sur LinkedIn ou autre sont déjà disponibles si vous cherchez plus d'informations n'hésitez pas vous trouverez toutes les informations aussi dans l'article illustrant cet épisode je vous compte sur vous pour participer aussi à cette nouvelle série et puis je vous retrouve dans tous les cas la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de Backstage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada